Hugo, dit couple parfait 3, trahi par son ex avec son père. Hugo des 10 couples parfaits 3 est revenu sur les raisons de son caractère réservé au cours d'une interview accordée à Sam Zira. Si vous suivez la troisième saison des 10 couples parfaits, vous n'avez pas pu passer à côté du beau tatoué Hugo. En effet, le jeune homme est au milieu de nombreuses histoires. Mais en ce moment, ce dernier est avec Inès dans les derniers épisodes. Au micro de Sam Zira, il évoque une blessure du passé. Tout d'abord, celui qui aurait déjà fait de la télé-réalité auparavant revient sur son passé. Hugo raconte, c'est vrai que je suis quelqu'un de très dur et très fermé. Notamment sur ses rapports avec son père. Parce que j'ai eu une enfance particulière on va dire point, avec mon père, ça se passait super bien jusqu'à mes 14 ans. Après, on s'est perdu de vue quelque temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. Il a un peu pensé à sa gueule on va dire. Hugo trahit par son père et son ex-petite amie mais derrière tout cela se cache également une triste histoire liée à son exemple. Hugo poursuit, je suis resté un an et demi avec une personne. Quand j'étais en couple, cette personne m'a dit que mon papa lui envoyait des messages point, mon père savait que c'était ma nana point, je l'ai mal pris. Il a dit que ce n'était pas vrai. C'est pas trop passé. Mais j'ai eu des preuves point, elle lui répondait. Je me suis dit qu'elle jouait sur deux tableaux. Seulement voilà, tout serait rentré dans l'ordre depuis. Même si cela ne veut pas dire que Hugo a tout oublié. En tout cas, on ne sait pas vous mais j'aime. On a hâte de voir s'il est toujours en couple avec Inu. Mais pas que. En effet, reste à savoir si celui qui a batté les Navas également remportait la fameuse Somme ainsi que ses anciens camarades en trouvant tous les matchs. Hugo, dit couple parfait 3, avoue qu'Hanma était déjà en couple. Hugo a fait des révélations au sujet de Hanna et sa situation amoureuse sur le tournage des 10 couples parfait 3 au micro de Samzira. Dans les derniers épisodes, Hugo s'est mis en couple avec Inu. Mais d'autres candidats auraient été moins sincères dans les 10 couples parfaits 3. C'est du moins ce qu'a affirmé celui qui a été trahi par son père avec son ex au cours d'une interview accordée à Samzira. Tout d'abord, Hugo explique que s'il n'est pas enchanté de son date massage avec Marine, il y a une raison. Explication. En effet, la jeune femme révélait qu'Anzo lui plaisait alors qu'elle venait de lui dire que c'est lui qui l'intéressait. Celui qui a dévoilé son style de femme raconte, après ce date proposé par Elsa avec Marine, on n'a pas tout vu. Mais certaines séquences ont été coupées. J'ai peut-être eu des propos un peu excessifs. Je lui ai dit d'arrêter de faire la star et de faire la planche à repasser. Que j'allais la noyer. Et je n'ai pas aimé l'attitude de Marine. Je suis allée trop loin dans mes propos. Mais je suis comme ça. Je suis carré. En m'a déjà eu une couple. Hugo balance et confirme si le jeune homme a bien qu'il est venu dans une démarche sincère. Il poursuit. J'étais célibataire. Hugo doute de certains de ses camarades. C'est une certitude. En m'a, je pense qu'elle était en couple. Et tout c'est qu'elle voulait essayer de partir en lune de miel le plus vite possible. C'est pour ça que tout le monde était contre elle. Mais elle faisait tout pour pas gagner de date. Pour pas qu'il n'y ait de rapprochement point, on lui a demandé pourquoi elle était là. Elle nous a dit qu'elle n'était pas là pour se mettre en couple. On le voit dans les épisodes. Personne ne peut la blairer. Mais qu'elle était là pour l'argent. D'ailleurs, il semblerait que Hugo t'ait vu juste. On sentait du vice. En effet, Emma sera bientôt à l'affiche de la bataille des couples 2 avec son chéri Antoine Di Matteo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada